Voilà, bien. Bon, avant de député ce concours communautaire, je pense qu'il est nécessaire et souhaitable que, dans le cas de l'hommage national de la nation, on rend au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, suite aux faits héroïques qui sont survenus vendredi dernier, dans le cas d'une crise d'otage avec plusieurs morts, que l'on observe une minute de silence et qu'au cours de cette minute, que chacun réfléchisse en lui-même, quelle aurait été son attitude en pareille circonstance. Voilà, ce que vous demandez de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous remercie. Dans le cadre de l'ordre du jour, je vous demanderai deux choses. Un premier point technique, c'est ce qui concerne les délégués au syndicat unique du pays de Marais-Noléron, suite à une démission intervenue à Saint-Projean, et que l'on a donc validé hier en Conseil municipal. Et bon, il est important de ne pas laisser la place vacante. Voilà, donc je vous demanderai de savoir si vous acceptez de prendre cette délibération. Et deuxième point, dans les questions diverses, il a été demandé par l'un d'entre vous, mais bon, je souhaiterais également de faire le point sur la conseillure de sortie du pays de Marais-Noléron. C'est le pays de Marais-Noléron. C'est le pays de Marais-Noléron. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas d'injection par rapport à ces deux points. Bien, bon, donc on va commencer le conseil. Pour être, avant d'entamer les comptes administratifs, il y a d'abord l'approbation du procès verbal du 14 mars 2018, qui vous a été transmis en son temps. Il y a puis des remarques, des questions d'information, des précisions à apporter. Oui ? Non ? Je suis en train de voir, excusez-moi, par exemple. Je suis en train de voir que je suis dans les excusés. Je me dis à l'injection. Ah oui, d'accord. Je me dis à l'injection, et en fait, j'ai remarqué qu'on arrivait. D'accord. Oui, oui, c'était tout comme Michel Farrand. Oui, oui, c'est marqué, j'ai vérifié, vous êtes arrivés, il y a dans ce temps d'un event. Non, parce que je m'en rappelle. Bien, s'il n'y a pas de remarques particulières, le procès verbal est adopté à l'unanimité. Je pense qu'on peut faire tout de suite l'élection d'une déléguée au syndicat de l'équipe de Marais-Voléron. Ah, ça va être technique, là. Donc, au niveau de la commune de Saint-Projan, Pascal-Marie-Di-Robin, qui était titulaire, a démissionné dernièrement, et sa démission a été actée immédiatement, et le conseil municipal l'a remplacée dans ses différentes missions hier soir. Donc, il y a deux représentants, deux titulaires et deux suppléants, au niveau de chacune des communes. En sachant que, concernant donc Saint-Projan, les titulaires, c'est Pascal-Marie-Di-Robin, et Pascal-Marie-Di-Robin, et les suppléants, c'est Catherine Lemeur et Valérie Auchet. Au niveau des suppléants, aucun suppléant ne souhaite ou ne peut être efficace et passer titulaire. On pourrait changer, là. Bon, donc, le conseil municipal de Saint-Projan propose que Christine Boët soit titulaire pour représenter le Saint-Projan-Libas au pays de Marais-Doléraux. Voilà. Il y a des remarques, des objections ? Oui ? Je suis désolée. Non, il n'y a pas été. Je ne vois pas pourquoi on voterait pour un représentant au PETR, alors qu'on est dans le dessin d'en sortir. Ça me semble être un peu assinat. Non. Je sais que légalement... Alors, juridiquement et techniquement parlant, je vous ai voté la procédure et autres, je veux dire, ils seraient. C'est dommageable pour les ronds de pratiquer la politique de la chaise vide. C'est d'accord. Et de pratiquer la politique de la chaise vide ou de pourvoir ce poste à une personne qui n'est pas inscrite dans la majorité communautaire. Je veux dire, voilà. Je veux dire que je vous remercie. Donc, c'est très technique. Voilà. Mais je lui dis en conseil municipal. Bien. Donc, s'il n'y a pas d'objection, Christine Boeck est installée. On demande son installation en tant que titulaire pour notre vote du PETR. C'est Marie-Oléron. Mais si c'est un vote, je trouve ça. Oui. Moi, je m'abstiens. Mais si c'est un vote... Oui, 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 c'est d'accord. Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais ça n'est pas maintenant. Je ne sais pas, ça ne fait rien. Voilà. Il n'y a pas d'accord. Oui, il y a un vote. Oui, là. Il y a des contres, là. Bien. Donc, maintenant, on va passer au vote du compte administratif. Alors, il y a du point 2 au point 10. Attendez. Au point 10, oui. Il y a la présentation des comptes administratifs des différents budgets de la communauté de communes. Je souhaite d'abord, dans un peu de temps, présenter l'ensemble des neuf budgets, là, répondre à vos questions, voire, là, avec M. Ricard, que je remercie d'être présents pour assister à nos travaux. Et on sait toute l'importance du trésor juridique pour le suivi de nos comptes et les conseils qu'il peut nous prodiguer. Voilà. Et je leur remercie d'être présents dans l'ensemble des conseils municipaux qui le sollicitent et qui le demandent. Voilà. Bien. Donc, je propose de faire cela. Et après, je sortirai et vous voterez, vous délibérerez, en votre âme et conscience, je suis budget par budget. Et là, ce sera, je pense, la présidence à Christophe Seur en tant que premier vice-président. Bien. Alors, concernant le compte administratif 2017 de la communauté de communes, ils ont ce que l'on appelle le budget général, là, je dirais, bon, l'ensemble des documents, un certain nombre de documents avaient été débattus, bien évidemment, l'ensemble des documents avaient été débattus dans le cadre du débat d'orientation budgétaire il y a une quinzaine de jours. Il vous a été transmis dans les délais réglementaires, l'ensemble des pièces qui peuvent, nécessaires pour que vous puissiez évaluer, juger, apprécier, commenter, adoter les différents comptes administratifs. On verra au niveau du budget. Bien sûr, il n'est pas dans mon intention de reprendre l'ensemble de tous les budgets, un par un, mais de reprendre ma générale, le total général, et ensuite, bien sûr, de répondre à vos éventuelles questions et interrogations concernant ces différents comptes administratifs. Donc, au niveau du budget général, au niveau de la section de fonctionnement, les dépenses s'élèvent à 16,611,182,24 euros. Les recettes, dont le report de l'année N-1, s'élèvent à 19,391,336,41 euros. Ce qui fait un résultat au niveau de la section de fonctionnement, au 31 décembre 2017, de 2,780,154,17 euros. Concernant la section d'investissement, les dépenses s'élèvent à 4,538,677,52 euros, et les recettes à 5,809,084,04 euros, ce qui fait un résultat au 31 décembre 2017, pour la section d'investissement, de 1,270,406,52 euros. Si j'additionne la section d'investissement et la section de fonctionnement, en matière de résultats, le résultat global est de 4,550,560,69 euros. Il est important de prendre en considération le reste à réaliser, parce qu'on le voit qu'il y a des conséquences dans le cadre de la répartition, de l'affectation des résultats, de 937,040 euros. Non, moi, je ne suis pas génération Krasouki, alors c'est pour ça qu'il y a une fois, un outil zéro, je bloque. Donc, ce qui est fait à respecta, après prise en compte des restes à réaliser, c'est les 4,550,000, moins les 937,000, 3,113,520,69 euros. Voilà le compte de résultats. En sachant que, par rapport au document qui vous a été adressé, suite aux remarques de M. Ricard, mais tout à fait justifiées, qu'il y a des remarques plus techniques, concernant la prise en compte au niveau du budget principal, dégagé sur le compte administratif, de prendre en compte la prise de compétence GEMAPI, et en particulier la clôture des trois syndicats de Marais au 1er mai 2018. C'était cela. C'est pour cela qu'on vous a mis sur table un document où ce paramètre est pris en considération dans le cadre de la loi Nôtre. Ceci fera l'objet, une fois que ce sera fait, parce que pour le moment, on a pris la situation au 31 décembre 2017. Voilà, on n'a pas anticipé les résultats. et l'aboutissement de cette dissolution, eh bien, vous sera proposé ultérieurement, le moment venu, une délibération, et qui viendra bien évidemment modifier notre budget principal, en fonction des engagements, et des chiffres qui auraient été retenus. Voilà. Alors, concernant les résultats, le grand administratif 2017, le budget principal, y a-t-il des questions, des remarques et autres ? Bon. Non ? Alors, bien évidemment, là, sans anticiper sur les comptes de gestion, il y a des conformités entre les chiffres qui vous ont été proposés et validés par le Trésor public. il y a concordance, bien évidemment, au centime d'euros près, des chiffres qui vous sont proposés. Cela pour l'ensemble des différents comptes administratifs. Il n'y a pas de remarques particulières ? S'il n'y en a pas, ben, on va passer, et puis après, vous reviendrez avec Kistosphère, sur cette délibération pour valider, ou pas, ce compte administratif. Comptes administratifs concernant le budget annexe, un PA, aérodrome de voie Fleury. Donc là, au niveau de la section de fonctionnement, les dépenses s'élèvent à 64 647,46 euros, en prenant en compte le report de l'année précédente, et les recèdent à 55 816,81 euros, ce qui fait un résultat au niveau de la section de fonctionnement de moins de 8 828,65 euros. Les dépenses étant supérieures aux recettes. Au niveau de la section d'investissement, les dépenses s'élèvent à 45 113,82 euros, quant aux recettes, toujours avec le report de l'année précédente, à 75 585,83 euros, ce qui fait un résultat pour l'aérodrome de voie Fleury, un résultat global de 21 645,36 euros. Ce compte un plan de faible romain particulière qui fait un présent public. Comment ? Dans l'Italie, ça y... Oui, parce que tout de suite, dès qu'on va l'aérodrome, tu vois, je suis aussi astactique que je y ai, je gorge tout. Donc moi, je suis obligé de regarder ma feuille, je suis obligé de regarder ma feuille. Voilà. Bon, si Richard n'a pas de question, on pense que personne n'en a. Bon, on passe à la soucrativité économique de l'Ajari. Là. Donc, je veux dire, ce qu'il faut... Alors, la section de fonctionnement pour l'Ajari 2, les dépenses s'élèvent à 410 798,84 euros et les recettes à 341 880,99 euros, ce qui fait un résultat négatif de 61 917,85 euros. Quant à la section d'investissement, les dépenses s'élèvent à 678 980,86 euros et les recettes à 355 353,37 euros, ce qui fait un résultat pour la section d'investissement de moins 323 639,49 euros. Le résultat global est donc, on cumule les deux mois, ça fait moins 392 557,34 euros. Bon, ça, c'est un budget, si je m'abuse, de gestion de stock. Donc, ce qui explique que l'alternative, ça évolue au fur et à mesure des ventes que l'on réalise. Il en reste beaucoup. Au niveau de la charrie 2, il en reste... Il y a deux choses. Il y a le lot, un lot, et puis après, il y a une autre tranche, la dernière tranche qui sera... Là, une tranche 4, oui. Ah oui. Bon, non, mais... Et on arrivera à le remplir. Et après, le but du final, c'est d'arriver à zéro, évidemment. Voilà, donc... Mais là, quand tu vois qu'il y a des mois comme ça, c'est si tout il en reste. Non, non, c'est ma question. Mais bon... C'est ma question qu'on dit là. Bien. Et bien, après, l'autre, c'est pareil. Il y a la zone des Camboulins. Quand je regarde, c'est un peu la même... La LFG sur les stocks. Mais les chiffres sont plus conséquents. La zone d'activité est plus récente. Vous avez vu que la fois dernière, on va... Et je vous invite à participer à la pause de la première terre le lundi 9 avril, si vous l'abuse. Là, à 11h, 11h30. 11h30, à la maison des entreprises. Sur le site. On a validé, on a acté dans le précédent conseil communautaire. Voilà. Alors, la zone de la Jari, là, ça a été commencé, c'était dans le mandat précédent, précédent. C'est-à-dire, ça a été débuté en 2005. Pour vous donner les délais. La zone des Camboulins a été débutée à faire en 2015. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout sur les mêmes... les mêmes registres. Donc, pareil, la gestion des stocks, si j'ose dire, au niveau du compte administratif de la zone d'activité des 4 moulins. Section d'investissement, dépense, 3 602 659,05 €. Recette, 2 455 279,50 €. Donc, un résultat, au 31 décembre 2017, de moins 1 147 389,55 €. Quant au fonctionnement, les dépenses s'élèvent à 2 540 226,35 € et les recettes à 2 581 916,88 €. Ce qui porte un résultat à 40 650,53 €. Donc, un résultat global de moins 1 106 000, c'est 139,02 €. Bien évidemment, tout ça, le code de gestion montre une identité de valeur avec les chiffres qui vous sont proposés. Troisième activité économique, qui est celle qui est beaucoup plus récente, qu'on a récupérée dans le cadre de la preuve de compétence, c'est les ézins. Donc, les dépenses pour le fonctionnement s'élèvent à 113 696 €, les recettes à 113 696 €. La section, donc, résultat, au 31 décembre. C'est sur l'investissement, les dépenses à 113 696 €. Donc, le résultat est à moins 113 696 €. C'est normal. On vient juste de prendre la zone d'activité économique, voilà, dans son intégralité. il y a eu un camétenement qui a été pris et qui a été fait de suffisamment. Voilà. Et puis, il y a eu des terrains qui ont été achetés, il y a eu des travaux qui ont été achetés. Là, on voit la menace de ça, tout comme le Perrotin, qui, section de fonctionnement, dépenses 460 439,67 €. Les recettes sont à la même hauteur, 460 439,67 €. Et la section d'investissement, les dépenses sont à 460 439,67 €. Donc, le résultat global est de moins 460 439,67 €. Là, c'était la question au niveau de la commune de Saint-Pierre. Voilà. Bon. Je rappelle que la compétence économique est la compétence, la première compétence obligatoire de notre territoire. budget annexe énergie renouvelable. Section d'investissement, les dépenses s'élèvent à 261 651,09 € et les recettes à 31 033,49 €. Ce sera un résultat au niveau de la section d'investissement de moins de 230 624,60 €. Concernant le fonctionnement, les dépenses s'élèvent à 15 760,00 €. Les recettes à 62 557,53 €. Donc, un résultat au niveau de la section de fonctionnement concernant le budget énergie renouvelable au 31 décembre 2017 de 46 797,00 €. 53,00 €. Donc, le résultat global d'investissement dans le fonctionnement, donc, ça fait c'est moins 183 827,07 €. Pour information, le solde reste à réaliser d'investissement il n'y en a pas et les résultats avec prise en compte des restes à réaliser, c'est la même somme, c'est moins 183 827,07 €. Là, c'est parce qu'on est aussi au début du processus. Voilà. Pas de remarques ou pas de questions particulières. Alors, on va passer au budget annexe de la régie au lébon-déchet. Section de fonctionnement 8 923 838,05 € au niveau des dépenses. Les recettes, toujours, bien sûr, avec le report d'un intérieur, 12 725 397,10 €. Ce qui fait un résultat au 31 décembre 2017 au niveau du fonctionnement de 3 801 559,05 €. Concernant la section d'investissement, les dépenses s'élèvent à 1 382 176,72 € et les recettes à 1 426 146,46 €. Pour un résultat d'investissement au 31 décembre 2017 de 43 969,74 €. Le résultat global est donc 2, donc 1 millier de chiffres d'investissement et de fonctionnement 3 845 528,00 €. 719,00 €. Il y a un reste à réaliser en investissement de moins 452,00 €. C'est tous les travaux et en particulier au niveau de l'enquête. Là, la réalisation du chiffre. Et pour l'information, résultat, en prise en compte, il reste à réaliser 3 393,00 €. 528,00 €. 528,00 €. 579,00 €. Voilà. Il n'y a pas de précision à apporter, Chantal, non ? Et enfin, la régie musée patrimoine. Le fonctionnement dépend de 838 594,06 €. recette, 260,00 €. 254,00 €. 87,00 €. Ce sont un résultat au 31 décembre 2017 de 121,660,00 €. 81,00 €. Quant au niveau de la section de l'investissement, les dépenses relèvent à 306 989,51 €. Les recettes à 1 222 733,83 €. Ce qui porte le résultat à 915 734,32 €. Résultat global, 1 037 405,00 €. Très. Pour l'information, le choix de réaliser au niveau des investissements, c'est moins 827 692 €. C'est principalement la maison Écoutez-Puisane, là. Et puis, le port des salines et les aménagements. À moins de richesses, à moins de richesses. À moins de richesses. Résultat, avec nous en compte, il reste à réaliser. 267 13,00 €. Voilà l'ensemble des comptes administratifs avec les résultats au niveau des sections de fonctionnement et de l'investissement. Y a-t-il des questions à poser, à présenter ? Y a-t-il des réparations en fonction des éléments qui nous ont été transmis ? Je tiens à préciser pour le public plus haut que c'est des documents qui sont à présents. C'est pour ça qu'on ne lit pas tout ça. bien. Je récarte un commentaire après. Je fais votre tour. Vous, là, je reviens dans le banc. Oui, oui. Dans le tableau des comptes administratifs. où je sors pour la vie depuis d'après, on ne rencontre pas sur les comptes de questions. Ah, bien sûr. Voilà. Bon, mais j'en ai. Je vais vous proposer de voter les comptes administratifs de l'année 2017 pour les comités économiques. Je ne vais donc pas reprendre la totalité des chiffres mais je vais vous donner le résultat d'un investissement d'un million de 170 millions d'euros 406 et 52 centimes. En section fonctionnement, un résultat de 1 775 millions d'euros 154 et 17 centimes pour un résultat global de 4 millions 50 millions d'euros 560 et 71 centimes. Tenant en compte les restes à la visée, donc le résultat net de 3 millions 113 millions d'euros 520 et 71 centimes. Je vais vous demander de voter ces comptes administratifs et en compte des éléments qui ont été passés tout à l'heure par le président parce qu'il y a eu le temps des abstentions. Nous passons au vote du compte administratif de l'aéroport de Bois-Fleurie. Donc en section d'investissement, le résultat est de 3 4 514 euros et de 5 centimes. En section de fonctionnement le résultat est de moins de moins de 61 917 euros qui se plairont de 95 centimes. En section de fonctionnement de moins de 323 millions de 639 et 49 centimes. Le résultat global de moins de 382 12557 euros de 351 centimes. Donc qu'est-ce qu'il y a eu le temps ? Les abstentions tout le monde est pour. Toujours avec compte administratif donc des zones et des années les 4 000 à cette fois-ci. En section d'investissement, nous avons donc un résultat de moins de 1 147 1389 euros et 55 centimes. En section de fonctionnement, nous avons un résultat de 40 650 euros et 55 centimes. Le résultat global qui nous est proposé à moins de 1 106 139 euros et 2 centimes. Qu'est-ce qu'il y a des autres comptes ? Des abstentions ? Tout le monde est pour. Nous passons maintenant donc au compte administratif 2017, donc des Césains. En section de fonctionnement, nous avons un résultat de 1 000. En section d'investissement, nous avons un résultat de 913 697 euros pour un résultat global identique. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Tout le monde est pour. Pour le compte administratif 2017, donc de la zone originale des Routins, nous avons donc en section de consommation par résultat nul et en section d'investissement par résultat de moins de 460 499 euros et 66 centimes pour le même résultat global. Toujours dans la commission, est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? En tout le monde est pour. Pour le compte administratif 2017, donc des énergies renouvelables, nous avons en section d'investissement un résultat de moins de 130 624 euros et 60 centimes. En section de consommation, un résultat de 46 797 euros et 53 centimes pour un résultat global de moins de 93 000 euros depuis 127 et 7 centimes. Est-ce qu'il y a des comptes ? Des abstentions ? Des indignements ? Et donc, il reste que bientôt fini. Donc, on reste au vote des comptes administratifs 2017 de la régie de voyager, en section d'investissement, nous avons un résultat de 43 969 euros et 74 centimes. En section de fonctionnement, nous avons un résultat de 3 801 8 559 euros et 5 centimes. Et un résultat global de 3 845 528 euros et 79 centimes. Je vais vous demander de voter. C'est-à-dire des restants, des abstentions. Il nous reste donc le point de 177 de la Régime des patrimoines. En section d'investissement, nous avons un résultat en 1 décembre de 915 744 euros de temps de santé. En section de fonctionnement, un résultat de 121 166 euros de temps de santé. Pour un global de 1 37 405 euros de temps de santé. Nous tenons en compte des restes à réaliser un résultat net de 207 713 000 euros de temps de santé. Est-ce qu'il y a des autres comptes ? Une abstention ? Je vous remercie pour avoir retenu tous les comptes administratifs de la CDC. Et le président va pouvoir retenir s'il est mis à côté de nous. Je vous témoignerai que je vous remercie en place. Quand des bonnes conditions. On s'est bien passé. On peut monter sur tout le monde. On peut monter sur tout le monde. Effectivement, on pense que ces comptes à mise à fil sont le résultat de l'ensemble du travail de toutes les équipes du personnel. parce que c'est un service de responsabilité qui est particulièrement efficace, compétent et qui présente toujours des comptes en parfaite présentation. Le président public l'ont témoigné. Voilà. Bon. Je vous remercie. Monsieur Ricard. Oui. Merci. Monsieur le Président de la parole pour la présentation des comptes de gestion. Voilà. Moi, je ferai un global plus sur des neuf budgets de la CDC, c'est-à-dire son budget principal et c'est le budget annexe. Juste un petit commentaire financier, si je peux vous permettre. Après, le déoublet que vous avez eu il y a deux semaines, voilà, était très bien fait aussi. J'ai le seul à mes connaissances et je ne sais pas. J'ai rien trouvé à y redire. Au contraire, vous faites liciter le travail qui était accompli à ce niveau-là. Ce que je peux dire, on voit par rapport à mes comptes de gestion des résultats dégagés. Vous avez donc sur ces neuf budgets, vous avez cinq budgets déficitaires. C'est, en fait, vos quatre zones économiques et c'est logique puisque, en fait, les déficits correspondent au stock des terrains aménagés ou aménagés qui sont destinés à la rate. Donc, ces déficits vont se résorber au fur et à mesure des ventes ou, voilà, effectivement, resteront en compte si vous avez des résultats de commercialisation du délo, bien entendu. Ce que je ne vous souhaite pas encore plus, bien entendu. Voilà. Et ensuite, l'autre budget déficitaire pour arriver à cinq, c'est le budget énergie. Voilà. Mais qui est aussi logique puisqu'en fait, c'est des investissements pour les panneaux photovoltaïques et vous rentrerez, dans le fond, au fur et à mesure qu'on vendrait l'électricité suite de l'installation que vous avez posée sur les différents toits, notamment. Après, vous avez un budget à l'équilibre. C'est celui de Boiferie. Donc, c'est peut-être le plus petit budget. Pour le moment, parce que je sais que vous avez des projets encore sur des hangars, notamment pour des ULM. Voilà. Mais là, il y a pas grand-chose à dire. Sauf que peut-être que pour financer ces investissements qui seraient trop conséquents sur ce budget-là, voilà, peut-être que la communauté de communes devrait intervenir financièrement. Donc, on ne peut pas se retrouver uniquement avec un déficit chronique. Dans les recettes, on ne pourrait pas courir et on ne pourrait pas conduire ce déficit. Et après, c'est là parce que le cœur, en fait, c'est vos trois budgets excédentaires. Alors, quand on dit le cœur, c'est surtout deux. C'est le budget principal et le budget de la régie ou les ronds-déchets. C'est les deux plus importants en finance financière, plus effectivement celui des musées patrimoines. Donc, ces trois budgets excédentaires au sol représentent environ 9 millions d'euros. Et les budgets déficitaires, environ 2 millions 3 de déficit. Donc, soit un cumulé hors de la starvalier d'environ 6 millions 7. Là, on dit là, bien entendu, au 6 millions 7 d'excellents. Donc, c'est quand même un très bon chiffre. Alors, bizarrement, ce chiffre, la clôture de l'exercice 2017, il est à 50 millions d'euros frais, le même chiffre que vous avez exagé après l'exercice 2016. Voilà. C'était signé en 639 240, fin 2016. Et fin 2017, on repartit avec signé en 697 880 euros. Ça figure sur les comptes de gestion. Alors, si on a des comptes de la starvalier, en réalité, ils pouvaient réduire de 2 millions d'euros parce que vous avez quand même 2 millions d'investissements dans la vie. Je crois que c'est la situation qui est le plus favorable à la reprise des résultats. Et pour preuve, et puis ça sera le dernier chiffre, je pense que j'avancerai, peut-être signé encore un. Votre trésorerie au 31 décembre 2017, donc, a tout cumulé, avec un seul compte au trésor, c'est 5 millions d'euros. Pour la CDC, c'est 5 millions d'euros. Ça représente deux mois et deux mille de dépenses. Parce qu'en réalité, les dépenses sur l'année totale sur la CDC, en tout cas sur 2017, c'était 25 millions d'euros. Tout le budget confondu, il y a 25 millions d'euros, soit environ 70 000 euros par jour. Voilà, chaque jour, il y a 70 000 euros qui sortent de ma caisse, qui sont hors du prison, on n'en revient pas. J'ai compté le week-end. J'ai compté sur 365 jours, effectivement. J'ai compté sur 365 jours. Et on n'est pas à l'inhibit sexy, mais donc, désolé, ça sera peut-être... Ouais, ouais, c'est à 2000 mètres. Donc après, oui, le seul chiffre que je voulais rajouter, et donc la situation est saine, juste le seul démol que vous avez, et ça se justifie par rapport aux investissements que vous avez effectués, c'est l'encours de la dette. L'encours de la dette par rapport aux moyennes... Alors, pas départementales, pardon, elle n'existe pas. Pour les CDC, c'est les moyennes régionales et les moyennes nationales. La dette de la CDC est supérieure. Alors là, pour le budget principal, c'est pas consolidé, c'est 60%. Voilà. Donc c'est 60% supérieur au niveau de l'encours, mais par contre, au niveau des capacités financières, parce qu'en fait, il faut le mettre... Voilà. En valeur absolue, c'est supérieur. Mais voilà. En valeur, oui, c'est par habitant. Et également aussi. Et surtout en valeur relative, en fait, on a tendance à leur apporter l'encours de la dette par rapport aux capacités d'autofinancement, de ce qu'on appelle la CAF à l'acourgime. C'est presque trois années de CAF pour rembourser la dette. Alors que la moyenne régional, c'est trois années et demie. Voilà. Voilà. Donc, vous avez l'acourgé de tout ça, mais en réalité, vous la rembourser plus rapidement pour d'autres structures de même importance. Voilà. Ce que je peux dire pour les points de gestion après, je ne vais pas vous faire la vitalité de répéter les chiffres qui ont déjà été ces deux fois. Mais là, ils sont exactement en garantie. Je pense que vous avez les tableaux. Je pense que je pourrais dire. Merci, M. Ricard, pour ces commentaires plutôt agréables pour l'ensemble, pour ces commentaires et personnels. en sachant que lorsque vous disiez qu'on était à peu près superposable à l'enfance à 50 000 euros ça veut bien dire que nous avions géré au mieux et pris les dispositions les mieux pour arriver à cet équilibre, en particulier au niveau de l'évolution de la fiscalité. Voilà. Et de la baisse des dotations que j'aurais pu préciser aussi. Voilà. Je crois que c'est la traduction des mesures d'anticipation que nous avons prises. Je crois que c'est un élément important. Et ensuite, bon, c'est toujours pareil, que c'est un territoire comme le nôtre. Il y a la population, c'est un territoire avec une forte pression, on est dit, une forte pression, l'applicité extérieure. Ce que je veux dire, c'est que nombre de ratios, nombre de choses, on est obligé de dimensionner l'établissement là. Ils donneront à accueillir 3 millions de visiteurs et non plus simplement à gérer 22 000 habitants. C'est ça qui vient modifier, mais on le voit également, nous, dans les ratios au niveau de nos communes, par rapport à ça. Voilà pour l'explication technique qu'il faut dire de ces chiffres. Mais ils sont, mais c'est un peu comme vous l'avez présenté dans le cadre du débat d'orientation du GTF. Il est certain que l'exercice 2017 est plutôt satisfaisant. Donc, 2 mois et demi, c'est bien ? Oui, c'est bien. C'est ce que je veux dire. Je ne rencontre aucun problème de trésorerie et de devoir passer un thé pour pouvoir payer les fournisseurs. C'est très bien. Il ne faut pas que ça soit intérieur à moi. C'est la logique. Sauf qu'après, il faut jouer sur les lignes de trésorerie. Et il faut réagir les administratives et les services financiers et à l'épreuve. Je veux que pratique des départements. ... ... ... Qu'est-ce qu'il doit rappeler ? ... Oui, 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 oui. ... Ça produisera peut-être... ... ... ... ... ... ... ... ... Donc, je propose que l'on passe au vote des différents comptes de gestion. Un par un. Là, donc, du compte de gestion 2017 de la communauté de communes de l'Ile-Veron. Il s'agit, bien sûr, du budget principal. Là, bon, comme toujours, il y a le juste rapport des chiffres présentés. Et je vous propose de déclarer que le compte de gestion de la communauté de communes dressé, pour exemple, le lycée de 7 par le receveur qui, la visée certifiée, n'appelle ni observation ni réserve de notre part. Y a-t-il des attentions ? Y a-t-il des autres questions ? Je vous remercie. Maintenant, l'aérodrome de Bois-Fleurie. Je vous remercie. Là, j'ai demandé à tout le monde, à Cam Richard, de m'indiquer pour des questions. ... ... ... Y a-t-il des autres contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Sur l'activité, l'Ajami 2, même constat. Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Je vous remercie. L'Ajami 2, même constat. ... ... Abstention ? Opposition ? Merci. L'Ajami 2, même constat. ... ... Y a-t-il des abstentions ? ... Je vous remercie. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501